Musique Salut les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de la saison des Dignes, donc de la saison 10 qui arrive le 10 mars prochain, donc elle va commencer le 10 mars et elle finira le 9 juin, et dans cette vidéo je vous parlais tout simplement de toutes les informations qu'on a pour le moment concernant cette saison des Dignes. Donc déjà au niveau de l'histoire, ça c'est directement noté sur le site de Bungie, on nous dit qu'avec le cadran solaire qui a été libéré des griffes de la Légion Rouge, un flagellateur Psyon a réussi à s'enfuir et met en place un stratagème désespéré pour se venger contre la cité. Les gardiens de la lumière doivent mettre de côté leurs différents afin de s'unir à des alliés improbables et sauver la cité d'une destruction totale. Voilà donc ça en gros c'est pour nous mettre en condition pour cette prochaine saison. D'ailleurs on aura des objectifs du coup à devoir réaliser et l'un des principaux objectifs va être d'alimenter Rasputin pour empêcher la destruction de la cité. Donc cela se fera au travers de deux nouvelles activités, donc dans la première il faudra rejoindre d'autres gardiens et préparer les défenses de Rasputin lors d'événements publics, donc c'est appelé événement de tour séraphique. Et dans la deuxième activité il faudra réaliser des contrats et nettoyer des bunkers dans le système entier pour rétablir les communications avec l'esprit tutélaire. Donc tant qu'on parle des activités je vais également en profiter pour vous montrer le calendrier de la saison des Jeans, donc il est sorti également. Alors attention ce calendrier n'est pas complet, il ne présente pas tout le contenu. Bungie a choisi de ne pas tout dévoiler pour ne pas spoiler. Par exemple lors de la saison dernière on connaissait déjà les armes qu'on allait pouvoir looter au travers des différentes quêtes exotiques, là ils n'ont pas noté les quêtes exotiques. Alors par contre on peut également s'apercevoir qu'il n'y a pas de raid sur le calendrier, sur les réseaux il y a beaucoup de joueurs qui pensent qu'il y aura quand même un raid, pour ma part je ne pense pas, le planning qu'on a sous les yeux est tout simplement fait pour vendre la saison, quand on voit le calendrier certains vont se dire moi j'achète, moi j'achète pas. Franchement un raid dans le jeu ça fait vendre, c'est clair et net, un raid ça fait vendre, pour ceux qui aiment le PVP ils seront plus amenés à mettre la main en portefeuille pour acheter une saison s'il y a un raid. Donc voilà pour moi s'il y avait eu un raid cette saison là, il aurait été noté sur le calendrier, Bungie aurait eu tout intérêt en tout cas à le faire apparaître sur le calendrier. Donc allez c'est parti, la saison va commencer donc le mardi 10 mars, donc mardi prochain à 18h avec l'événement de la tour Séraphique. Alors je vous mets également quelques screens que j'ai pu récupérer, donc c'est une nouvelle activité PVE que l'on pourra trouver lors des événements publics, on pourra y looter également de nouvelles armes et des armures légendaires. Donc ça voilà, ça arrive le 10 mars prochain. Le vendredi 13 mars à 18h, donc là c'est le grand retour du jugement d'Osiris, alors le jugement devrait se dérouler comme auparavant chaque week-end du vendredi au mardi. Il y aura également un saut qui sera propre au jugement, donc on a pu voir en anglais, il s'appelle Flawless. Il y aura également des armes et des armures à looter, donc elles étaient déjà présentes à l'époque de Destiny 1. Vous pourrez les récupérer notamment à travers des contrats, donc ça c'était le cas sur D1, à travers des contrats, à la fin des parties mais également en allant au phare, donc ce sera sans doute la même chose. Le seul changement qui sera à noter sur les armes et armures, c'est qu'elles pourront s'allumer en jaune lorsque vous serez allé au phare. Pour l'arrivée du jugement, il y aura également 3 anciennes maps de Destiny 1 qui vont être ajoutées sur Destiny 2, donc il s'agit de Chaudron, Exobleu et Anomalie. Donc là c'est des maps qui étaient vraiment très appréciées sur Destiny 1, c'est très bien qu'elles fassent leur retour, j'espère également qu'il y en aura des nouvelles, enfin ça c'est pas communiqué pour le moment, mais voilà j'espère tout de même qu'il y en aura des nouvelles, mais c'est vraiment cool qu'il y a des anciennes maps qui font leur retour pour le jugement d'Osiris. Alors on continue le calendrier, donc là vous voyez que le 10 mars et le 24 mars arriveront les bunkers de Séraphin, donc de la ZME et de la Lune, donc je pense que le 10 mars ce sera donc les bunkers de Séraphin de la ZME et le 24 mars ce sera ceux de la Lune. Donc voilà pour l'instant on n'a pas plus d'informations concernant cette activité, il y aura également en plus l'arrivée des secteurs oubliés légendaires, donc ce sont bien 2 activités différentes, ça a été communiqué directement par un CM de Bungie, donc c'est bien 2 activités différentes, donc le 10 mars et le 24 mars on aura les bunkers de Séraphin, mais également en plus l'arrivée des secteurs oubliés légendaires. Le 7 avril nous aurons le bunker de Séraphin sur Yo, le 21 avril nous aurons une nouvelle difficulté pour les nuits noires appelée Péril Grand Maître, alors moi pour ma part je n'attends pas vraiment de nouvelles difficultés, mais ça peut être sympa si le loot est au rendez-vous, notamment au niveau des matériaux qu'on peut looter dans les nuits noires, voilà, si le loot est à 100%, là franchement ça vaut le coup de farmer les nuits noires en Péril Grand Maître, j'espère, bon voilà j'ai hâte de voir au niveau des loots et j'espère que ce sera le cas. Du 21 avril au 11 mai nous aurons un nouvel événement, donc appelé Jeux des Cardinals, donc ça c'est vraiment cool, alors ça cet événement là tout le monde pourra y participer, même ceux qui n'ont pas accès à la saison, il s'agira d'une compétition de classe, donc là je pense qu'il s'agira tout simplement de devoir défendre votre classe préférée, donc soit Arcaniste, Titan ou Chasseur, et nous pourrons y looter de nouvelles armures légendaires. Donc pour faire plus clair, pour ceux qui se demandent quels vont être les nouveaux contenus le 10 mars, donc mardi prochain lors du lancement de la saison, donc nous aurons l'événement de Tours Séraphique, nous aurons également les Bunkers de Séraphin sur la ZME, et nous aurons enfin les Secteurs Oubliés Légendaires également sur la ZME, donc je pense qu'également à ceux-là se rajoutera certainement une mission histoire, voilà. Alors bien évidemment, qui dit nouvelle saison dit également nouvelles armes et nouvelles armures exotiques, la bannière de fer fera également son apparition comme d'habitude, donc au niveau des quêtes exotiques, on a pu voir sur le site de Von G, qu'il y aura certainement celle du 4ème cavalier, puisqu'on nous dit que cette arme nécessitera le pass saisonnier pour pouvoir être récupéré. Donc le 4ème cavalier, c'est une arme qui était déjà disponible sur Destinien, il s'agit d'un fusil à pompe cryoélectrique, donc extrêmement redoutable, ce sera sans hésitation une arme très présente au niveau du PVE pour la saison 10, donc sa portée était très faible sur Destinien, ça la rendait presque inutile en PVP, par contre vraiment au niveau des perques, elle est très intéressante sur le PVE, donc au niveau des perques qui étaient présentes sur Destinien pour cette arme, donc elle pouvait déjà tirer en rafale illimité, la dernière cartouche d'un chargeur infligait des dégâts supplémentaires, et les frags réalisés avec l'arme avaient une chance d'ajouter des munitions au chargeur, vous pouviez presque tirer en illimité, cette arme était vraiment très très redoutable au niveau du PVE. Donc il y a une autre arme exotique qui a été également dévoilée, il s'agit de celle que vous pourrez obtenir à travers le pass de saison, donc si vous achetez la saison vous pourrez la récupérer au palier 1, si vous n'achetez pas la saison vous pourrez la récupérer au palier 35. Il s'agit de la pochette d'allumettes de Tommy, donc c'est un fusil automatique à dégâts solaires, pour l'instant voilà on ne connaît pas les perques, mais en tout cas le skin est vraiment magnifique, et comme d'habitude vous pourrez également obtenir un ornement au palier 100 du pass de saison. En ce qui concerne le pass de saison, il n'y a pas de réel changement, vous obtiendrez toujours des matériaux, il y aura également des armures, d'ailleurs je vous mets un screen des armures que vous pourrez obtenir pendant la saison 10, donc elle s'appelle Ensemble d'armures de 7ème Séraphin, vous pourrez également obtenir des armes au travers de ce pass saisonnier, des emotes, il y aura également un vaisseau et un passereau, et puis comme je vous l'ai dit au niveau 100, on aura donc l'ornement pour la pochette d'allumettes de Tommy. Comme habituellement également, qui dit nouvelle saison dit nouveau triomphe, il y aura également un nouveau saut de saison qui sera disponible, donc en tout pour la saison 10, donc en tout pour la saison 10, on aura l'apparition de deux nouveaux sauts, donc un saut de saison et un saut pour le jugement d'Osiris, comme je vous ai dit un petit peu plus tôt dans la vidéo. Un nouvel artefact fera également son apparition, donc en prenant de nouveaux modes, celui-ci s'appellera Kanjali de l'esprit tutélaire, donc vous voyez c'est cette dague que vous pouvez voir à l'écran ici, qui est vraiment magnifique. Pour ceux qui ne le savent pas également, un trailer est sorti un petit peu plus tôt dans la journée, donc je vous mets directement un lien en description de la vidéo, et puis voilà, on a fait le tour un petit peu de toutes les informations qui concernent cette nouvelle saison. Alors moi j'ai quelques craintes, je ne vais pas vous mentir, tout simplement parce qu'après la saison 9, donc il y a juste de se terminer qui n'était pas si mauvaise que ça, mais pour moi la saison 9 c'était beaucoup de lore, et finalement peu de contenu, ou en tout cas on avait du contenu qui était présent sur le jeu, notamment le cadran solaire, mais on n'avait pas forcément de carottes qui nous donnaient envie de lancer du cadran solaire. Peut-être que Bungie aurait pu ajouter des mods qu'on aurait pu louter uniquement au cadran solaire, ou des armes qui étaient propres vraiment au cadran solaire, je ne sais pas. Là, la petite spécificité qu'il y avait, c'est qu'on pouvait récupérer les armes au travers des contrats. Du coup ça ne nous donnait pas du tout envie de farmer le cadran solaire, et c'est ça qui est dommage. On avait les activités, mais forcément derrière on n'avait pas envie d'y jouer, puisqu'on n'avait pas de loot à récupérer forcément au travers de ces activités. Donc voilà, pour moi il y avait beaucoup de lore, mais le contenu derrière était assez maigre, par rapport aux activités qu'on avait. Et j'ai peur que ça soit la même chose concernant la saison 10, j'ai peur qu'on ait en fait beaucoup de lore, et que le contenu ne soit pas forcément à la hauteur derrière. Voilà, alors ce n'est pas une critique, je ne suis pas en train de cracher sur le jeu, enfin si c'est une critique, mais voilà, elle est constructive, c'est plutôt pour aller dans le bon sens que je dis tout ça, ce n'est pas pour tailler le jeu, c'est vraiment, voilà, si quelqu'un écoute cette vidéo, au moins il aura mon ressenti, et peut-être que ça pourra servir à quelque chose un petit peu plus tard. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire dans l'espace des commentaires ce que vous pensez un petit peu de tout ça, de cette saison, du calendrier, de tout ce qui a été annoncé, si vous êtes content ou non du retour du jugement d'Osiris. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, les potes, prenez soin de vous, tchuss ! Sous-titrage ST' 501